Salam alaykoum, je suis ravie de vous retrouver dans ce vlog Ramadan. Vous allez passer quelques moments de la journée avec moi. Comme vous pouvez le constater, on passe directement au fait, puisque le matin, je ne déjeune pas, je me réveille, je prends de l'eau, peut-être une ou deux dates, mais je n'arrive pas à manger tout simplement. Donc après avoir prié, en général, ce que je fais, c'est que j'ouvre l'application Mouslim Pro et je fais mes invocations du matin. Donc vous allez dans l'application Mouslim Pro, fonctionnalité Dora, et vous avez les Dora du matin. La plupart du temps aussi, ce que je fais, c'est que je les fais dans mon lit, puisque pour la plupart, je les connais par cœur. Ensuite, je mets un deuxième réveil et je vais repartir dormir. Petite précision, ce jour-là, je ne bossais pas, j'étais à la maison, mais ne vous inquiétez pas, j'ai aussi une vidéo Ramadan avec une journée boulot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ranger ma chambre, c'est ce que je fais. Je commence par ma chambre et ensuite, je fais la chambre des filles, je passe par le bureau, je remonte, je remonte, je remonte pour arriver au salon. Et en général, quand j'arrive au salon, je mets du Coran. Alors je vais ouvrir mon application Muslim Pro et je vais sélectionner la sourate que je veux écouter. Et voilà, c'est parti, on va continuer le ménage. Donc en général, ça ne me prend pas beaucoup de temps parce que j'essaie vraiment de faire au quotidien pour éviter d'avoir à faire un gros ménage. Donc voilà, on passe aspirateur, je lance une machine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, j'ai nettoyé le plan de travail puisque le matin, les filles se sont réveillées, elles ont pris leur petit déjeuner, elles n'ont pas nettoyé la table et j'aime bien terminer par diffuser des huiles essentielles. Donc ça, c'est un mélange qui vient de chez Aromazone qui sent super bon d'ailleurs. Ensuite, direction l'école. L'avantage que j'ai, c'est que Haroun, je peux le déposer en fait un peu à n'importe quelle heure. Donc du coup, là, il était 10h du matin. On part souvent à vélo et lui, il prend sa trottinette et donc je le dépose à l'école. Alors ce qui est super pratique, c'est que l'école d'Aaroun est dans un club et je prends des cours de natation depuis un mois, les filles aussi d'ailleurs, dans ce club. Donc du coup, j'ai pris mon maillot de bain avec moi et vraiment, je me suis motivée. Je vous assure que j'avais limite envie de retourner dormir, mais je me suis dit non, 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 je vais me motiver. Et surtout, pour progresser, il faut s'entraîner. On ne peut pas se contenter que du cours puisque le cours, c'est 45 minutes. Oui, elle vous donne la technique, elle vous explique, elle vous corrige, etc. Mais entre temps, il faut s'entraîner et c'est vrai que moi, cette semaine-là, je n'ai pas pu du tout m'entraîner. Du coup, voilà, je me suis motivée et donc j'ai fait mes longueurs. Et tout ça pour vous montrer que oui, on peut jeûner et quand même avoir de l'énergie. Mais c'est important d'écouter quand même son corps, de connaître ses limites. Donc voilà, après 20 minutes, je suis partie prendre ma douche. Et voilà, tout simplement, je me suis préparée en sachant que ma routine est toujours la même. Mon eau de rose, un petit sérum, une crème hydratante et avec un indice de protection solaire. Je vais récupérer mon vélo et on se retrouve pour une petite balade. On va passer par le parc pour rentrer à la maison. Donc j'ai mes écouteurs qui sont là. Je vais ouvrir mon application MousseKim Pro, toujours. Et je vais tout simplement lancer mon coran. Et c'est parti pour une petite balade courte, parce que mine de rien, je suis un peu fatiguée là, avant de rentrer à la maison. Donc les jours où je ne travaille pas, j'essaie de me prendre un moment. Aller marcher, aller me balader, bref, me retrouver en fait. Très souvent, j'aime bien aller dans un parc ou dans la nature. J'évite les malls, les magasins, etc. Parce que je trouve que ça fait juste trop du bien d'avoir la possibilité d'avoir un moment de pause, de contempler la nature qu'on a autour de nous et de pouvoir réfléchir, prendre du temps tout simplement pour soi. Surtout lorsque l'on est maman, parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup, mais on a aussi besoin de ce moment pour se ressourcer. Donc je vais arrêter le coran, puisqu'on va quitter le parc et en général, je n'écoute rien quand je fais du vélo. Tout simplement pour être attentive à ce qui se passe autour de moi. Donc une fois rentrée à la maison, je vais devoir travailler un petit peu. Oui, il faut bosser un petit peu. Donc je vais tout simplement relancer mon coran. Là, cette fois-ci, ce que je fais, c'est que je vais écouter en fait les versets que je vais devoir réciter tout à l'heure. Les jours où je ne travaille pas, en général, je m'occupe du ménage la veille ou alors le matin avant de quitter la maison parce que sinon en fait, ça me déconcentre et je n'arrive pas à travailler en fait quand je sais que j'ai des choses à faire. Donc du coup, c'est vrai que vous en débarrasser le matin, c'est vraiment une bonne option puisque du coup, vous avez votre journée pour profiter du reste. Alors je vais travailler un petit peu et ce que je vais faire, c'est que je vais commander des pizzas puisque les filles ont cette année jeune et elles voulaient donc manger de la pizza. Sur l'application Muslim Pro, vous avez une liste de restaurants halal. Ce qui est bien à Singapour, c'est que durant le mois de ramadan, il y a plein, plein, plein de raya box, haru raya box, plein de menus spéciaux pour les ramadans qui sont très avantageux d'ailleurs pour les familles. Donc je vais continuer à travailler un petit peu. Et ensuite, je vais faire ma lecture du coran. Je voulais vous montrer comment on met à jour la progression de lecture sur l'application. Donc vous voyez là, j'ai lu en fait sur le coran directement. Donc là, je vais directement aller au verset, je suis arrivée au verset 122. Donc je vais dans l'application, donc vous voyez, ma dernière lecture, j'étais au verset 95. Donc je vais me mettre, voilà, 95 et donc je vais tout simplement aller chercher le verset 122 qui est juste ici. Voilà. Et donc vous voyez ici, vous avez ces trois petits points. Vous appuyez et vous appuyez sur la petite flèche ici. Voilà. Et donc vous allez voir que ça va se mettre à jour automatiquement. Voilà. 123. Donc là, quand je vais ouvrir, la prochaine fois que je vais ouvrir, ça me met directement au prochain verset. Voilà. Direction maintenant la cuisine. Donc je vais faire une soupe. Même si j'ai commandé, j'aime bien avoir une soupe à la maison. Et surtout, ça va me permettre de ne pas cuisiner le vendredi, puisque le vendredi, j'ai cours de natation. Ensuite, je dois déposer les filles aussi à leur cours de natation. Donc du coup, j'aime bien m'avancer pour tout simplement m'organiser et profiter un maximum de mon temps. Donc la soupe que j'ai préparée aujourd'hui, c'est un mix entre la chorba et la harira. Voilà. Et ce que j'aime bien dans cette recette, c'est qu'il y a pas mal de légumes dedans. Donc on a la pomme de terre comme féculent qui va permettre d'épaissir la soupe. On a une carotte et j'ai mis une courgette. C'est une recette vraiment très rapide. D'ailleurs, si vous la voulez, je pourrais vous la filmer. Donc pendant que ma soupe est en train de cuire, je prépare déjà mes dates, sloches, bakia. J'essaie vraiment de me débarrasser un maximum de ce que je dois faire avant que les filles ne rentrent de l'école. Parce qu'en général, une fois qu'elles rentrent, je ne peux plus rien faire. Tout simplement. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avancer un maximum. On va retourner dans la cuisine. Je vais retirer mes légumes et je vais les passer au mixeur avant de les remettre dans la soupe. Entre temps, je vais aussi rajouter mes petites pâtes. Ce sont des spaghettis que j'ai cassées. Vous pouvez utiliser des vernis sain, mais je n'en avais pas. Donc du coup, voilà, ma soupe est prête. Et je peux retourner terminer mon boulot. Je reçois toujours des WhatsApp. En fait, ici à Singapour, on travaille beaucoup sur WhatsApp. Donc plutôt que de recevoir des emails, vous avez votre téléphone qui sonne tout le temps. Donc du coup, voilà, j'en profite pour répondre à mes derniers messages. Ce que je fais aussi, c'est que je vais mettre les petits bonbons du jour pour les filles. Oui, je fais jour par jour parce qu'Aaron, il a compris. Et en fait, il ouvre toutes les cases. Donc du coup, tous les jours, je leur mets une petite surprise. Et voilà, vers 16h, les filles rentrent de l'école. Oui, en fait, on a un bus scolaire. On a décidé de prendre le bus scolaire, donc ils les déposent. En général, elles sont hyper excitées, super contentes. Et franchement, je suis fière d'elles parce que d'elles-mêmes, elles ont voulu jeûner cette année. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc ce qu'on fait, dès qu'elles rentrent, quand je suis à la maison, je leur demande de prier le rasar. On prie d'ailleurs le rasar ensemble, puisque là, elles sont arrivées pile à l'heure. Mais donc, si je ne suis pas à la maison, je leur demande de rattraper. Et après, dans le doa, on va aller dans le matin et le soir, et on va faire les doa du matin et du soir. D'accord ? Alors, vous pouvez réciter avec moi ces surates-là. Vous connaissez le bismillah. On va continuer avec la corvée des devoirs. Et alors, en général, moi, c'est soit ça se passe super bien, soit elles n'ont pas envie de travailler et ça se passe super mal. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu. C'est l'un des deux. Donc là, aujourd'hui, elles devaient apprendre une poésie. Donc voilà, on a travaillé sur ça. Ensuite, on a fait quelques exercices sur leur tablette. Et voilà pour les devoirs. En général, après, je les laisse jouer, faire un peu ce qu'elles veulent. Donc entre-temps, j'ai reçu le repas, le dîner. Donc j'ai toujours, comme je vous disais, une soupe. J'aime bien casser avec la soupe et les dates. Et ensuite, on prend un repas. Donc voilà, pour que vous ayez une petite idée, par exemple, du 7 Ramadan de Canadienne. Donc c'est deux pizzas. Il y avait du poulet, des gâteaux. Ensuite, les filles ont pris leur douche. On va allumer toutes les lumières. Et le meilleur moment de la journée pour elles. Elles sont super contentes quand elles ouvrent leur boîte. Voilà, écoutez, je vais vous quitter ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501